Musique Bonjour, monsieur Fabienin, c'est de vous vir. Alors vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, c'est pour apprendre. Alors préparez vos cahiers, vos crayons, tout genre, dépêchez-vous. On y va. Musique Bonjour, mes gens. Et notre parlage, puisqu'on est chi pour parler de notre vieux langage traditionnel. Bon, ça, ça n'a pas fait comme ça, tout de suite, avec une baguette magique. Non, ça, il a fallu du temps, il a fallu du temps. Bon, depuis l'invasion de Jules César, avec ses soldats, puis le Moyen-Âge, et puis il y a eu l'évolution. Et puis, il y a des mots, il y a des mots qui ont évolué, il y a des manières de dire qui ont changé tout du chemin. Alors, dans le temps, dans le temps, un cerveau d'une lettre et de l'alphabet qu'Astéron s'insertait. C'est tout le W. Le W, il faisait partie de notre langage, et puis petit à petit, le W qu'on prononçait, il s'est transformé en G. G, c'est un G, on dit un G dur, quoi, G. Alors, un exemple, un exemple, on va aller à ce tableau. Alors, on a tout le monde icono, tout le monde icono, ici dans le Nord-Pas-de-Calais, le centre historique minier. Hein ? Qu'on est chez vous, hein ? Le centre historique minier, c'est à le Ward. Bon, le Ward. Alors, le Ward. Voilà, ça s'écrit comme ça. Avec un W. Bon, et bien, les traces, notre parlache, ils sont restés dans les dénominations des communes. Et, je vous disais que le W, on l'utilisait avant. Et bien, il y a dans le nom de la commune le Ward. Pourquoi que ça s'appelle le Ward ? Ben, parce qu'avant, j'étais sur une colline, j'étais sur une hauteur, le Ward. Et j'asservais à ce seigneur, à mettre un tour pour bien raviser au tour. Et puis, il y avait un octroi, un octroi, chez toi, un andro, du qu'il fallait payer pour pouvoir passer. Et qui c'est qui est au-là pour faire tout ça ? Hein ? Chez toi, je garde. Chez toi, je garde. Parce que le Ward, ça veut dire le garde. Le gardien. Voilà. Alors, donc, c'est une règle d'usage qu'autrefois, on utilisait le W et qui s'est transformé en G. Alors, j'ai des exemples, hein, mes gens. On disait, par exemple, un LE. Le W et bien, je sais tout simplement le loup-garou, avec un G, hein, loup-garou. D'accord, un autre exemple. On disait, oh, un Watio. Un Watio, j'ai connu des gens qui s'appellent Watio. Et c'est devenu G-A-Tchou. Ouais, encore un exemple. Et c'est bien. Un, un WEP. C'est quoi un WEP ? Eh bien, c'est tout simplement, si on prend la règle d'usage, c'est un GEP. C'est un GEP. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, ça vaut des scooters, des escooters, des escooters italiens, qui faisaient un bruit de GEP. Et ça s'appelle, oh, Vespa. Vespa, hein, c'est la GEP, hein, c'est la réminiscence du W que nous utilisons avant. Alors ça, c'est bien pour montrer que notre parlache, c'est un vrai parlache, avec des règles d'usage, hein, et qu'il faut les employer, et puis il faut s'asservir pour bien montrer que, je ne sais pas, du patois. Non, c'est un langage. Voilà. Adémejain, télégoël.fr Bonjour, Méjain. Je ne sais pas si vous réalisez un « nous dit tout dit » « le patois chez du français déformé ». Non, il ne faut pas lécher des rechats, mon vieux. Non, pas du tout. Le, voilà, on dit, voilà, il tape, se le tape, se le tape. Des coups, on dit « tape », des coups, on dit « table ». Et puis, ben, voilà, c'est pour ça qu'on va nous dire « patois, c'est du français déformé ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez, on va aller au tableau. Alors, table. Alors, comme un cadeau dire. Et bien, c'est un vieux mot, c'est un vieux mot, et il faut le prononcer correctement. Et on ne dit pas « un tape », on ne dit pas « un tab », on dit « un taf ». C'est un taf, on a une règle d'usage dans notre patois, on a des règles d'usage. Et le bleu, eh bien, on ne sait pas le dire. Mais ce n'est pas « be », ce n'est pas « peu », c'est « fe ». Donc, c'est un mot qui nous vient des pays germaniques. Vous savez, je vous ai déjà expliqué qu'il y a eu des invasions, et puis qu'à un moment donné, après les Romains, on a les Germains qui viennent nous invaillir. Et puis, ça va donner la langue germanique, ça va donner la langue flamande aussi. Et puis, alors, par exemple, un flamand, en allemand, une bière de table, c'est tafelbierre. Et comme je vous ai dit qu'on a des règles d'usage dans notre parlage, à nous autres, une étable, une étable, parce qu'on a la table, une étable, ça sera, pareil, on suit la règle d'usage, et ça sera un étaf. Et donc, bon, à retenir. Et puis, attention, attention, si vous n'avez pas tout bien compris, il faut faire telegoel.fr. Adé, mes gens. Bonjour, mes gens. Bon, ça va ? On dit ouais, comme ça, ouais, monsieur, ça va, ouais. Ça ira moins quand il y aura composition ici, parce qu'il faut bientôt venir quand même, hein, chez gens ici. Alors, à moins que, noc, il... Ah ouais, des coups, on dit, oh, je tiens là, tiens là, me plaît pas fort, hein. Je peux pas le saquer, on dit. Je peux pas... Bon, ça veut dire, c'est plus le sentir, on peut pas le sentir, quoi. Bon, et puis, on dit aussi, tu sais, quand tu es en train d'écrire, et puis tu es dit, je suis obligé, je suis obligé de m'appliquer, parce que sinon, je vais me faire saquer. Bon, c'est un record à l'utilisation du mot, mais un patois, je sais pas ça du tout. Un patois, je sais pas ça du tout. C'est un bon vieux mot, une note par là, c'est à nous autres, et ça veut dire tirer. Quand on sacque, on tire, on tire, hein, on sacque un corps, hein, il y a un village pas loin d'ici, j'ai les sacques cordelettes, parce qu'ils ont mis un corps autour de l'église, et puis ils ont saqué pour pouvoir faire arculer chez l'église, les sacques de cordelettes. Bon, nous, nos mineurs, nos mineurs, ils avons un terme, j'ai tôt, sac et de dain. Sac et de dain, ça, c'est la mine, c'est notre parlage des mineurs, c'est tirer dans la veine, c'est tirer le charbon hors de la veine. Sac et de dain, c'est un terme de la mine, et il y avait même un terme à la Sainte-Barbe, autrefois, c'était le Grand Sacache, le Grand Sacache, c'était le moment du chémineur, il travaillait double, avant la quinzaine de Sainte-Barbe, pour avoir grand main-dessous, pour fêter Sainte-Barbe, pour fêter Sainte-Barbe, ma famille, pour renouveler l'habillement de chez gosses, etc. C'était le Grand Sacache, et il ne veillait pas le jour, à l'époque, là, je me suis malheureux, il travaillait 10-12 heures au fond de la mine, et ça s'appelait comme ça, Grand Sacache. Duc Chavien, Echmola, je vais te dire. Eh ouais, la marine, la marine, ils ont, la marine à voile, ils ont conservé, le sens d'Echmo, saqué, quand ils disent, saqué, la voile, c'est justement, tirer pour monter, monter la voile. Bon, Duc Chavien, alors attention, allez, on va changer de pays, parce qu'on a été en Angleterre, on a été en Allemagne, bon, aujourd'hui, alors, on a, Sacro, Sacro, eh bien, c'est de l'espagnol, c'est de l'espagnol, et ce mot-là, ça veut dire, tirer, voilà, bon, on a fait le tour du mot, et rappelez-vous du travail de nos mineurs, sac et de dents, puis tâchez de sac et de dents aussi, parce qu'il va bientôt y avoir une interrogation écrite, atelégoel.fr, au revoir mes gens. Bonjour mes gens, j'avoue, vous pouvez déréviser, votre cahier de vocabulaire, il est à jour, j'espère, j'avoue, je vais faire un de chez quatre, il y en a, il y en a qui ont le cahier, bien tenu, j'ai le nez là, des blancs, des vieux cahiers, bon, après, ça sera le récréation, et à la récréation, il y a des jus, on s'amuse, et chez garçons, en général, chez garçons, ils joutent au map, ils joutent au map, ils joutent à le ticket, on a plus ça, le ticket à l'œil, après on joue au triangle, au tour de France, au trot, vous savez comment on joue au trot, on fait un petit trot, et puis c'est le premier qui réussit à mettre ça, un map, d'un trot, mais quand j'étais au Tio, je jouais au tour de France, tour de France, faisant des circuits, et puis il fallait jouer, et puis suivre le tour de France, on jouait au map, alors, Luc Chavien, ce mot là, map, un, ou un, ça peut être au féminin aussi, un map, alors, un peu prononcé, autrement, ça ne dit pas les adrons, on dit aussi un map, et puis on dit même, quelquefaut, quand on joue comme ça, on dit quelquefaut des quenèques, on dit quelquefaut des quenèques aussi, je ne sais pas si ça dépeint, et de l'adron du canet, on joue au quenèque, et alors, du que ça vient, ça va t'avire, plutôt que de dire des billes, ben nous on dit des maps, ou des mab, et ben, un anglais, quand tu es jus, au map, tu es dit, marble, je ne sais pas, je ne sais pas bien loin, je ne sais pas bien loin, un map, marble, c'est des inglais, à retenir ça, et puis n'oubliez pas, si vous l'avez oublié, télégoël.fr, pour que je révision, adé ! Bonjour mes chins, ça va ? Vous avez bien révisé ? Ouais ? Vous savez bien vos leçons ? Et puis que je vous le dis, que vous allez avoir une interrogation écrite, ça va vous qu'être, sur le dame, vous allez voir, ça va arriver. Alors, nous, par là, notre patois, c'est un petit peu comme des recettes de cuisine, c'est du touillage, du mélange, on parle ici, on parle alors, un coucher de l'anglais, un coucher du latin, un coucher de l'allemand, un coucher du flamain, bon, l'espagnol aussi. Aujourd'hui, c'est un petit tourin d'Angleterre. scarpion, ment, je suis mon dieu scarpion, donné couleur à chez Boiserie, à Pâques, à renouveler le tapisserie, maison de Coron, loin d'être Taudie, et du Quincefer, c'est un samedi, et briquet, scarpion, avec soin, je t'arriquenot, tu es un coin, carpion, briquet, carpion, carpion, mes gens, c'est quoi ça, carpion ? Eh bien, c'est tout simplement, il y en a qui savent, trottoir, c'est le trottoir, le carpion, c'est le trottoir, c'est comme ça qu'on appelait le trottoir. Vous savez, elle se garde dans le temps, dans chez Coron, le samedi, il ouvre le robinet, et puis, il y a le courant, et puis, tous ces femmes, ils doivent sortir, avec le ramon, et puis, chacun le tour, pousser, il y a le courant, bon, c'est pousser, et puis nettoyer, en même temps, scarpion, trottoir, voilà, du qu'il y en vient, je m'enlors, du qu'il y en vient, on n'en sert à rien, finalement, tout ce qu'il y a c'est, c'est que, en anglais, kerb, kerb, ça veut dire trottoir, voilà, kerpion, un mot à retenir, j'ai un mot de notre vocabulaire à nous autres, vous le notez, kerpion, et puis, prochain coup, interrogation écrite, il va falloir le sortir, je vois là, telegoel.fr, au revoir, mes gens, bonjour, mes gens, voilà, bon, ça va, on a bien révisé, chez le son, on a bien, revient un petit peu, ces règles, du ZA, chez ce grammaire, parce qu'il y a des conjugaisons aussi, on va bientôt conjuguer, chez verbe aussi, il y a plein de minutes, alors, aujourd'hui, aujourd'hui, vous savez qu'on a déjà parlé de, je gardais, gardais, on a dit, ça ressemble à quelque chose gardais, d'une langue voisine, voilà, gardain, gardain, un anglais, et alors, un gardain, un gardain qui est ratouré, ça n'a pas tout à fait le même nom que, non, que d'habitude, non, il y a un vieux mot, un jus, qu'on utilise quand, on attend, je me vois, arbraquer, dans ma courtie, dans ma courtie, un courtie, chez un gardain, derrière le mason, avec un aillure autour, bien, bon, un oeillet, bon, alors voilà, courtie, et puis, chat, c'est un mot intéressant, courtie, alors, on y va, on va à ce tableau, on va vous raconter chat, alors, il me semble qu'on a déjà vu, ce mot là, alors, on dit un courtie, comme ça, un courtie, c'est comme terri, on ne dit pas, on ne dit pas terril, c'est chez Parigaud, qui dit ça, alors, on ne dit pas courtille, on dit un courtie, alors, il y a un mot anglais, qui ressemble à ça, c'est corte, corte, c'est le terrain de tennis, du quinjuche, c'est un terrain rentouré aussi, corte, comme cortille, seulement, d'un autre parlage à nous autres, sur, chez Poteau, indicateur, quand on rente, dans des communes, on trouve, on trouve, Méricourt, du Quartelégo, elle, on trouve, Droncourt, on trouve, Libercourt, on trouve, Azencourt, enfin bon, il y a des quantités industrielles, un mot de commune, qui finissent, parcourt, bon, chanicha, j'ai un vieux mot, j'ai un vieux mot, j'ai du latin là, c'est du Jules César, un petit peu plus tard, coup, Ortis, tiens, Ortis, ça, en conneau, j'ai fait horticulture, j'ai fait, j'ai fait gardin, bon, alors, j'ai un mot de latin, qui, d'un temps, chez tout, tout ce qui est autour de l'essence, c'est le cours, le cours de le ferme, ça peut être, chez Caen, autour de le ferme, etc., et court, Ortis, eh bien, ça a donné tout du chemin, ça a donné cours, comme ça, de ce mot latin, on est arrivé, on est arrivé à Chor, vous voyez, bon, je vous parlais de Chor, chez tout du temps, des Mérovingiens, chez tout du temps, des Carollingiens, chaque fois qu'on a, une ville qui finit par Cour, le mot qui est avant le préfixe, c'est le nom des propriétaires, tout simplement, mais un nom du temps, de chez Mérovingiens, Libère-Cours, peut-être que le seigneur du coin, ça te libère, Drogours, c'est pareil, il cherchait l'origine du préfixe, devant Méricourt, etc., Chao, chez linguistes, ils savent, puis d'ailleurs, chez historiens aussi, mais je ne sais pas notre travail, nous, c'est démontré que, ce mot qu'on a là, il vient de là, il vient de là, et puis que je ne sais pas, il est au chat, je ne sais pas, il est au chat, comme plus tard, on verra, qu'il y a beaucoup, de grands mains, de noms de communes, qui finissent par ville, et puis on verra, que ça vient aussi, à peu près, de cette époque-là, ça vient de villa, et villa, chez Toulsens aussi, je me rappelle, allez, mes gens, on en reparlera, à la rouillure, télégoël.fr Et bien, bonjour, taire tous, et puis taire toutes, il ne faut pas oublier, parce que, on a grand-main, d'élèves, du sexe féminin aussi, j'ai bien, et d'ailleurs, Ernestine, elle m'a envoyé, son cahier, et sa cahier de patois, hein, ça, c'est un cahier bien tenu, à Tchekat, on va passer, il y a des inspecteurs, qui vont passer, dans vos maisons, pour vérifier, si votre cahier de patois, il est bien tenu, voilà, aujourd'hui, chez Coulonneux, ils vont être contents, parce qu'on va parler, de chez Coulon, hein, allez, Bita-clé, mais, j'ai ma Coulonne, Bita-clé, qui est un très, premier de ce concours, mais, attends, il ne faut pas que je raconte, cette bêtise, parce que, bien, des cas cool, parce que, je ne suis pas cool aux deux, mais, je ne suis pas cool aux deux, mais bon, Bita-clé, un coup, mais, le premier coup, comme on m'a dit, un Coulon Bita-clé, je dis que j'en ai des choses, alors, il y en a un qui m'a dit, c'est un Coulon, un Coulon, c'est un pigeon, hein, un Coulon tacheté, c'est un Coulon moucheté, c'est un Coulon bigarré, et c'est un Coulon de couleurs, enfin bref, c'est pas un Coulon uni, c'est pas un Coulon vert, c'est pas un Coulon rouge, c'est un Coulon bit-à-clé, et du que ça vient, c'est un Coulon, et du que ça vient, c'est un Coulon. Alors, attends, d'abord, bi, c'est comme bistoule, ça veut dire que t'es tout un coup, t'es tout deux coups, donc bi, ça veut dire te. Et puis, avant, quand on disait, il y a une tâche, t'es tâché, on ne disait pas tâche, ben oui, c'était, on disait, on ne disait pas, voilà, c'était un TAC, il y a vaut des TAC sur un dos, c'est un Coulon, donc on disait, bi, c'est-à-dire qu'il y a vaut, au moins, il y a vaut deux tâches, voilà, ça vient de là, tout bêtement, c'est le que, ici, c'est le que de la tâche, et nous, on ne dit pas che, on dit que, alors, bi, c'est un TAC, ça veut dire qu'il y a au moins, deux tâches, deux couleurs, voilà, tout bêtement, hein, c'est pas du français déformé, bi, c'est un TAC, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, allez, révisez bien tout short, et puis n'oubliez pas, télégoel.fr, adé, bonjour, et bien révisé, avec air notre patois, vous êtes sûr que, je ne sais pas du français déformé, bon, vous êtes sûr que je n'ai pas vulgaire, bon, non, je n'ai pas vulgaire, c'est, c'est un vieux parlache, et c'est un vieux parlache, qui a ses rachènes, dans le temps, quoi, c'est un vieux parlache, il y en a un, il y a un qui a dit, comment il s'appelait, quand, Bêche, c'est, Moilon, comment il y a dit, Jullos Bocard, il y a dit, c'est du latin, qui est venu, à pied, du Moyen-Âge, vous voyez, c'est chaud, c'est chaud, c'est du pâteau, c'est un vieux parlache, et puis, alors, je vous ai mis, un mot, dans ce tableau, c'est un cachoir, un cachoir, quoi, c'est qu'un cachoir, allez, on y va, je vais vous dire, ti, 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 tu te rappelles, quand, quand t'es au piti, tes juillots, a le toupi, un toupi, il n'a plus de toupi, c'est vrai, les gosses, ils savent t'es plus, ce que j'ai qu'un toupi, alors, il y a eu des grosses toupi, qui a un juillot, avec un, avec un fichel autour, puis, bon, puis, il y a eu des piti de toupi, et ces piti de toupi, on les faisait tourner, avec un, cachoir, c'est-à-dire des toupi, à cachoir, et cachoir, comment on fait jour, ben, on avait un bout de bâton, puis un fichel, et puis, et puis, ben, voilà, un cachoir, vous empêchez bien, neuf, et neuf, ils sont malins, quand même, un cachoir, c'est un, en français, c'est un fouet, voilà, un cachoir, et avant, pour faire, pour faire avancer, non, pour faire avancer, chez femme, non, pour faire avancer, chez bidet, avant, un cachoir, alors, pourquoi on appelle ça, un cachoir, pourquoi on ne dit pas, un fouet, maintenant, bon, il n'y a plus de bidet, non plus, pour vous, alors, un cachoir, c'est, ça vient, du beau, caché, alors, attention, caché, c'est, c'est, c'est français, ça veut dire, c'est mûché, pochon, c'est pochon, ça veut pas dire mûché, caché, en patois, le que, c'est che, et le, et che, on est contrariant, nous, on est comme chôme, on est des têtes, d'artésien, alors, le que, c'est che, et le che, et le che, et bien, on va, on va, on va, on va mettre deux s, allez, et puis, ça va faire, chasser, voilà, cacher, t'as tes vales, cache, tu vas à la chasse, d'accord, voilà, alors, c'est là, cacher, c'est, c'est chasser, et, à quoi chasser un cachoir, ben, chasser, à chasser, les animaux, ça sert à, à chasser, les bidets, pour qu'ils aillent devant, hein, voilà, un cachoir, ça sert à, chasser les chevaux, voilà, moi j'espère que je ne vous, je ne serai pas obligé, de vous faire aller, à le cachoir, hein, j'espère que vous allez saquer, tout du chemin, mais êtes vous-même, pour que vous disiez, à chez Chaux, notre patois, je ne sais pas du français, des formes, allez, à la voyure, bonjour, bonjour, bonjour Tertus, et Tertoute, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des garçons, puis il y a des filles, il y a des hommes, puis il y a des femmes, et Tertus, et Tertoute, voilà, ça n'a pas l'air d'aller fort, aujourd'hui, yeah, chez toi le Ducasse, et, puis il y a des grands-mains, qui ont goudaillé, chasse-vous, chasse-un-tain, goudaillé, c'est marqué à ce tableau, goudaillé, on y va, goudaillé, quand vous avez fait du casse, ça veut dire quoi, il n'y a grand-mère que vous compriez, ah, goudaillé, ça veut dire faire gins, vous voyez, faire gins, allez, on va vous l'écrire, faire gins, pas confondre, il ne faut pas confondre faire gins, et puis du gins, pas pareil, faire gins, c'est comme ça, et puis du gins, ouais, c'est ça, du gins, c'est du lait battu, rien à dire, rien à dire, goudaillé, c'est, c'est pas d'un pâne, je veux dire, c'est pas d'un pâne, des mots de vocabulaire, pour dire, qu'il n'a pas d'un bon, il n'a tout à l'achat, on verra ça un autre coup, c'est surtout, goudaillé, c'est faire gins, c'est pas d'un pâne, mais c'est surtout avec de la bière pourquoi ? je vais vous l'expliquer pourquoi parce que chez corps un petit peu zinglés qui sont mêlés à tout chat parce que de la bière en Angleterre chat s'écrit comme chat et chat se prononce et puis de la bonne bière quand c'est bon par exemple le Guinness c'est des bières irlandaises, c'est des bières russes le réclame c'est Guinness is good for his good good ça veut dire que c'est bon alors si vous mettez il y a deux os comme chat good good en Anglais ça veut dire de la bonne bière good godaillez godaillez ça va ? vous avez compris ? vous voyez que notre patois n'est pas comme chône n'importe puis chez un vieux parlage du temps que chez un anglais il venait de nous abéter allez puis n'allez pas godaillez et restez restez allez zen au revoir bonjour à tous ça va ? eh faut s'inquiéter les vacances elles sont hautes ça veut pas dire les vacances c'est le mois d'août non mais hautes là c'est marqué à ce tableau à niveau allez elle dit ça elle dit ça dans notre patois le temps passé il est haute ça veut dire quoi ? ça veut dire le temps passé il est passé on n'en parle plus les vacances c'est haute on n'en parle plus c'est parti et je t'ai fait passer par le fernière tout est haute hop à par le fernière tout est haute ça n'a plein de mots l'amour l'amour elle note pas toi bon elle dit qu'il vient c'est facile à dire haute hop ça y est on n'en parle plus voilà bon chez j'ai marqué chez football l'équipe de France ils sont haute ça n'en parle plus bon et en parlant de football justement quand je ballon quand je ballon il passe elle ligne sur le côté comment est-ce qu'un cri ? on dit haute on dit bien ça hein quand je ballon là il a réfléchi l'autre il laisse un drapeau mais avant on dit là il est haute et haute voilà un mot anglais haute ça veut dire ce ballon il a passé c'est bien chaud hein d'accord bon alors oui je veux bien et en français en bon français on dit il a passé il a passé il a passé outre il a passé au-delà il a passé au-delà il a passé au-delà lui j'ai plus qu'à redire allez out puis de toute façon il est là alors au revoir déjà à la rue à la prochaine hein mes enfants bonjour j'ai vu chez cahier je sais bien je vais vous montrer tout à l'heure je vais vous montrer des modèles de cahier bienvenue impeccable la composition prochaine ça va s'arracher note pas toi je sais pas du français déformé pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout et la preuve c'est que notre patois il est dans la géographie parfaitement il est il est dans la géographie du département notre patois il est bien il est bien d'ici aujourd'hui on va vers un mot c'est le mot tiyach c'est marqué à ce tableau tiyach coq ça veut dire ça on dit c'est grand-père grand-père c'est corps qui qu'un tiyach ça veut dire ça veut dire c'est corps résistant c'est corps costaud mais aussi c'est corps tiyach hein et alors alors tiyach tiyach ça veut dire résistant ça veut dire solide c'est bon et donc le truc tiyach va vous dire un affaire hein et ben c'est tout bête c'est tout bête tiyach 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 et tiyach c'est un arpe c'est un arpe qui pousse par les Chines alors figurez-vous que nos vieux nos anciens ils enlevent l'écorce des ch'tioles et puis en dessous il y a eu de l'aubier vous savez c'est le premier bout des ch'tioles avec l'aubier là ça s'applode et le tire et avec le tire ils fabriquent des cordes des cordes et ces cordes elles sont tellement solides qu'elles servent à chez pûches parce que chez des pûches non, je ne fais pas des pûches chez des puits et chez tout le corde pour des ch'tes d'un lion pour ramener des lions des puits le tire le tire c'est totalement solide qu'on a fait un adjectif th ça veut dire solide et tout à l'heure vous disons ça notre patois il est marqué dans dans notre géographie dans notre département ah oui il est marqué mais j'ai marqué vous connaissez vous aussi vous connaissez des communes qui s'appellent Thilois vous avez marqué Thilois les Moflaines Thilois les Marchiennes Thilois les Cambrés Thilois les Hermavilles pourquoi ça s'appelle comme ça tout bêtement parce que j'étais au désadro du caveau grandement le tirel et voilà vous voyez que notre patois il est tirel notre patois hein allez à la rvoyure allez bonjour je suis je suis maté de vous dire je m'étoque je m'étoque du 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 verbe s'étoquer premier groupe je m'étoque tu t'étoques il s'étoque voilà ça ça veut dire ça veut dire ce que j'ai hâte de faire ça veut dire s'étrangler s'étouffer d'un seul coup vous avez vu ça m'appris comme ça d'un seul coup hein et ben voilà attendez on va aller vous expliquer chien à ce tableau alors s'étoquer ou ou être ça a pris chaud dans le temps être estoqué bon bon c'est donc bon c'est un petit peu ce que j'ai fait ce cinéma que je vous ai fait là c'est d'un seul coup vous êtes surpris parce que ben j'ai passé dans le trou dans le trou à tarte c'est toqué et c'est stocké c'est c'est un petit peu pareil c'est c'est être surpris ben oh ben j'ai su estoqué ça veut dire j'ai su surpris d'un seul coup oh stupéfait ça veut dire voilà stupéfait être estoqué c'est comme si que tu aurais reçu un coup de bâton c'est comme si que tu aurais reçu un coup de bâton bâton d'ailleurs bâton est stock stock un allemand ça veut dire bâton ça veut dire bâton c'est comme si que tu aurais reçu un coup de bâton t'es surpris hein voilà et et à l'épée si je t'attaque c'est un point de stock point de stock c'est un coup de bâton c'est un niveau comme ça tu vois voilà donc c'est 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 estocqué c'est comme si que tu aurais reçu un coup de bâton soit que t'es surpris et que t'es tous et puis que je t'ai pas prévu ou bien t'as peur t'es sûr stupéfait voilà au revoir mes chats adé bonjour t'es tous bonjour t'es toutes et bien et bien on continue nous nous leçons de patois et nous leçons de ch'ti du ch'ti mais je veux bien vous savez que ch'ti ça vient de ch'timi et puis j'ai un mot avec chez jeunes chez soldats 14-18 ils nous ont baptisé comme ça ch'timi bon alors notre patois notre parlage ch'ti et bien il vient fort long comme ça il y a une longue histoire il y a plus de 1000 ans notre patois alors au tableau je vous ai mis un mot et je vous ai mis des lâches des lâches c'est quoi ça hein alors on dit il n'y a pas eu moyen de le vivre ce matin il y a encore un ticket dans ces lâches il n'y a pas moyen qui se dédique de ces lâches ben ouais il l'a dit il l'a entendu des lâches chez ben chez des draps chez des draps c'est avec des draps des draps alors va t'invire va t'invire pourquoi qu'on dit des lâches et puis que le français a dit c'est pas bio ça et le français a dit ben on va placer des lâches on va dire des draps ouais mais et du que ça vient chez moi là ben ça vient de là ça vient de là ça veut dire que dans le temps et ben un faiso des draps avec du là tout bête on faisait du drap avec du lin et du lin c'est même du latin enfin bon ça je le dis entre parenthèses c'est du latin linum que ce mot ce mot de lin là il a donné le mot en français ligne parce que c'est ligneux du lin voilà la ligne ça vient du mot lin en français bon et ben nous on faiso des draps avec du lin et on a appelé ça des lynchers tout dit on a tout dit dit des lynchers jusqu'à ce que on a dit je sais pas bio je sais pas bio ne parlez pas toi il ne faut pas dire des lynchers il faut dire des draps ouais mais je moula chat fait un mot français mais ouais voilà je moula chat vient de là comme quoi que notre patois hein il y a la vie dure ne viendra pas au bout allez au revoir mes gens bonjour mes tchous je vais vous dire aujourd'hui je suis rayu je suis arcran parce que j'ai j'ai rentré du carbon c'est vrai d'altan je rentre non plus à cette heure d'altan je rentre du carbon puis ma père il me dit oh vaquer les scoops martial on va profiter qu'il y a qu'il y a un mineur ici allez martial vlog quoi que je n'ai qu'il y a un escope tu vois un escope je n'ai pas une pelle alors ici tu as un autre modèle 5 côtes et tu as un autre modèle 1,2,3,4,5 et après tu as un plus grand modèle 7 côtes il y en a beaucoup d'autres modèles mais choche il est plus connu ça sert à quoi ça sert à ramasser le carbon ou chez terre pour évacuer les produits pour remplir une chose de berline il faut 80 pèles comme ça 80 pèles de carbon pour un berline alors tu vois quand tu es dans votre berline à remplir que tu as 15 ans je suis au tout cas ce carbone de carbon je crois et tu sais duc chavien chemot les scopes oui pas du tout alors non j'ai rien on va expliquer à chez Jean on va expliquer alors un escope voilà ici et bien chez Amoinglais chez Amoinglais parce que j'ai déjà expliqué à tous chez Jean que le début de la technologie des outils et tout ça chavieno d'Angleterre parce que chez Amoinglais qui un premier ils ont découvert le carbone et puis qu'après ils sont venus nous expliquer comment il fait jouer pour aller l'arquer là-bas au fond et ils sont venus avec leur vocabulaire et quand ils ont prié Anne Pelle chez Anglais ils ont dit châchez l'article en Angleterre châchez ça veut dire un ça veut dire un et ça se prononce et et Anne Pelle en Anglais ça s'écrit comme chô scope et scope et donc ils sont venus nous envahir avec le et scope et nous on a rajouté un deuxième article châchez Anne et châchez ce qui servait à dire et à ces Anglais nous on a mis deux articles pour dire Anne et scope voilà déjà voilà comme quoi notre patois je ne sais pas du patois inochin je ne sais pas du français déformé j'ai des mots comme ça qui sont fabriqués puis qu'on a utilisés puis qu'on on décore à cette heure Adem allez au revoir au revoir bonjour mes chats alors je dis tout dit je suis mal de le dire puis jusqu'à ma dernier souffle je le dirai nous patois je ne sais pas du français déformé et puis je ne sais pas non plus du vulgaire comment on dit des coups non alors aujourd'hui aujourd'hui on a un mot à ce tableau c'est marqué un équette un équette et ça c'est un mot qui vient de l'fosse et comme aujourd'hui on a un mineur qui est avec nous Martial et bien Martial oui Guy comment que fais-je des équettes à l'fosse c'est quoi ça un équette un équette mi pour mi un équette au départ chez le journal du groupe de méton ah ouais ah ouais alors on château les mots les autres chez toi tout venant lumière sous la mine mais nous au béton chez toi équette équette le groupe de méton du groupe de méton oui oui chez jean ça rappelle on va le poser la question toi bien ça rappelle bon alors et chez quoi à l'équette alors tu as été offré de l'fosse quand tu es boiseau tu as un cheveau des baux admettons tu as un bout de 2 mètres c'est vrai qu'il fallait mettre des baux pour se garantir pour soutenir si tu as un bout de 2 mètres que tu as une hauteur d'un mètre 80 il fallait bien couper ce beau donc à l'époque pour couper il y a un que je lâche ouais ouais c'est vrai chez toi nous tu es une mine alors alors elle dit couper du beau alors que nous elle disons casser alors tu as beau ils coupent un cheveau à longueur en biais faisons des bisous pour le couper à longueur et les équettes chez toi chez gros éclat de beau chez des copeaux des gros copeaux voilà alors nous galibos et les taux cotins je veux te dire pourquoi parce que quand elle ramassait ses équettes elle est ramenée dans la maison je sais avoir enlevé le cheveu elle ne veut pas de bois au cassé comme chose voilà vous savez ce que je sais qu'un équette voilà bon mais à cette heure à cette heure mais déjà le duc Chavien à ce mot là je vous le donne un mille je vous le donne un mille parce que je ne sais pas un mot qu'on dit tout partout Chavien du langage et de chez franc parce que après chez romain Anna était envahie par chez franc et puis chez franc ils ont posé le valesse aussi comme chez romain et chez romain ils sont repartis à le mason à le baraque alors chez franc ils nous ont imposé des mots du langage ils nous ont imposé un mot franc voilà scarda voilà scarda ça veut dire scarda ça veut dire ça veut dire un morceau de beau tout bête alors attends c'est beau car car les français ils ne savent pas dire car c'est trop dur il dit ch il dit ch et puis le s alors ça fait et et puis ça fait écharde ça fait écharde en français hein bah oui c'est vrai mais schmola il s'est déformé au moyen âge et puis c'est devenu échardre au moyen âge dans le vieux français et surtout dans le nôtre du français et nous on sait pas dire che nous on dit que là ici et puis tout du chemin de échardre c'est devenu et équette voilà et bah dis donc toujours pour couper du bois avec un oge donc voilà bah non allez déjà vous savez tout sur les quêtes attention tâchez de ne pas bégayer ouais allez adé au revoir bonjour ters tous bonjour ters tous chez Garchon puis bonjour ters toutes chez Phil parce que avant l'école chez Garchon ils étaient là et chez Phil par des coups même ils étaient dans l'école d'un côté bon alors on n'est plus là mais bon ici c'est un école de patois et puis il y a un mot à ce tableau un raccourche forcément un raccourche c'est un mot qu'on ne peut comprendre que dans le pays minier dans le pays de chez Foss parce que on a la chance d'avoir Martial et Martial il y a il y a justement un raccourche d'un chemin voilà un raccourche chez Choc voilà et duc ça vient à Choc alors Choc il y a chez le restaurant d'un beau qui a été coupé un beau un beau un beau de bois hoche t'es bon au fond au fond de le fosse et je dis moi celui-là chez du sapin c'est le fameux beau qui compte quand le terrain il a piqué trop fort qu'on l'a t'a craqué et tu sais pour se sauver c'est pour ça qu'on met tout tout dit voilà c'est pour ça qu'on met tout du sapin alors je t'y chie t'es bon il y a été coupé exprès à l'âge ou à le sauvier un peu à longueur pour allumer les chevus c'est-à-dire t'es bon il fait une puli de poche c'est-à-dire entre 15 et 17 cm si j'ai bien compris ouais les chmineurs au fond de le fosse il coupe au un raccourche un raccourche d'un smusette d'un smusette mais attention à remonter au jour si je garde si t'es au prix t'en vaut de la mate parce que t'en vaut pas le droit t'en vaut pas le droit ah non t'en vaut pas le droit de traiter je vois alors qu'il va vous pourrir et ils disent autre que tant que t'en vaut faire un raccourche t'en vaut travailler pour ta compte enfin bref t'es bon et alors ratera la maison ratera la maison avec un son cheveux en petit morceau et on a le mouche-feu avec un faison du tchobo voilà dis martial ouais quand il y a eu chez beau de fer ouais c'est en son ouais il y a eu plus de raccourche bah si si parce que t'en s'en peux il y a tout le temps eu du beau ne serait-ce que pour faire des bais c'est en son il n'en vaut pas il n'en vaut pas alors une question chez jean il se pose t'es là comme ça mais pourquoi que ce ça s'appelle un raccourche bon bon aujourd'hui c'est facile quand même il n'a mis tant qu'on devinait peut-être non le eschverbe eschverbe raccourchir parce que eschbou il est au trop long qu'il a dit martial il a fallu le coper pour le mettre à longueur donc on a copé un goût on l'a raccourchi tout bêtement hein donc voilà l'explication vous saurez et puis le prochain coup que je perds il ramène non il n'a pu il n'a pu allez au revoir au revoir mais jean alors bonjour terre tous bien content de vous revire pour vous le chan n'êtes pas toi parce que il faut vous enrichir il faut se rappeler se ramassir voir il faut transmettre aussi à chez tchou alors aujourd'hui on a mis un verbe on a mis le verbe un balai vous allez me dire un balai un balai il dit un balai chez pesé qui me dit et ma camarade il m'a dit vu que j'étais un ducasse hier j'ai un balai une nénette je n'ai pas du tout un balai un balai chez un ramon aussi parce que martial il est mineur et un balai justement chez un terme mineur et je ne sais pas un ramon un balai un balai non pas du tout alors c'est quoi alors un balai c'est l'action qui permet de faire un trichet balai de carbone à chez cash parce que un berlin vide je se dis un berlin bien sûr et quand je suis plein on dit je suis un bal donc tu avais je suis un balai au fond je suis un balai de carbone et deux par deux on les faisait rentrer dans les coches pour se remonter au jour voilà c'est touchant un balai et ce gars qui faisait le manoeuf je suis un balai et à haut au jour je suis arrivé au Moulinoche alors il fallait les déballer il fallait les déballer voilà alors je suis un déballe l'eau je suis en passant au culbuteur en dessous le treillé et voilà c'est tout simple il nous a dit que dans le cache un métaux des balles comme ça des balles enfin j'ai marqué il n'y a pas d'ess mais j'ai vu un bal un bal c'est un berlin plein voilà bon et pourquoi on appelle ça un bal un berlin plein parce que là il y a grandement de vocabulaire aussi qui venent de le sens parce que il y a vous des paysans qui s'embochent à le fosse et il continue à parler lui parla chez des paysans et un paysan quand il y a un bal fort lourd il appelle ça un bal un gros bal de pal chez un bal de pal un gros paquet de coton sur son épaule chez un bal de coton et ça ça pourquoi qu'il y a quelque chose qui est fort lourd comme ça rapporté qu'on appelle ça un bal et bien c'est que alors on est envahi par chez Romain et Savon chez Fran qui vient Clovis rappelle Clovis il vient de s'installer ici et puis ils nous imposent leur parlage et chez Fran et bien tout bêtement bal comme ça ça veut dire quelque chose est fort lourd voilà c'est un fardeau un fardeau voilà ça vient du langage franc et je ne sais pas d'Aster ben non l'autre est bien à moi avec l'histoire je te le dis Astor on va aller un balai un à deux deux à Franckembrouillage au revoir déjà au revoir bon ben alors bonjour mes gens j'ai fait l'appel à Maurice Albert Gertrude allez là ben Tertus ils sont là quoi bon ben on va commacher aujourd'hui prenez vos cahiers et puis vous marquez sur vos cahiers mouchons non ils ont marqué bouchons je l'ai détaillé mouchons mouchons on va le marquer au tableau allez alors un mouchons voilà c'est quoi un mouchon ben voilà ben ouais voilà c'est un moineau c'est bien un mouchon c'est un moineau alors attends on va écrire moineau on va écrire moineau ça c'est français un moineau et nous un patois a dit pata du plus fort monio mo nio voilà je dis on dit monio parce que c'est une règle d'usage voilà nous on sait pas dire oi hein on sait pas dire oi on dit o on dit mon doigt on dit main do voilà du du bois a dit du beau voilà et puis on dit pas de l'eau de l'eau on dit de l'io voilà on dit un moineau j'avoue et pourquoi on dit un moineau bon j'ai vu j'ai vu on dit un moineau parce que c'est des tisosios qui vont habiter dans des trots dans des tisosios un peu tout partout et c'est un petit peu comme c'est pour ça qu'on a dit des moineaux comme les moines les moines au début je fais tôt des ermites quoi et puis les habitantes aussi d'un pas d'un vétron bon alors ça vient ça vient de moines moineaux je vois et la preuve que moineaux et moines c'est un petit peu la même chose c'est que à l'île il y a la rue des blancs moineaux mais c'est pas des des moineaux qui t'ont de blanc c'est pas ça du tout c'est tout des moines c'est tout des moines qui a voté un cap blanche et c'est pour ça que dans ce couvent dans la rue on dit oh la rue des blancs moineaux j'ai tout bête j'ai de l'occasion bon et j'ai des mots de patois des mots de français qui se mélangent du côté de Valenciennes on ne dit pas on ne dit pas monion on ne dit pas mouchon non plus on ne dit miseron miseron voilà et ravisez que c'est drôle parce que là-bas il y a la rue des blancs miseron bah c'est pareil c'est les mêmes moines qui a voté une cape blanche et puis ils a voté un couvent dans la rue la rue des blancs miseron hé sais-tu pourquoi que nous on appelle chez moineaux on appelle ça des mouchons c'est pas c'est le c'est pas hé ben ravisse c'est pas ce qui m'aident des moques tout bêtement allez au revoir puis à la rouillure bonjour mais j'ai faut arrêter de dire faut arrêter de dire n'est pas toi c'est pas bio n'est pas toi c'est vulgaire n'est pas toi c'est du français déformé faut arrêter j'ai marqué un mot à ce tableau marronne bon ça vous fait rire des marronnes d'accord des courtes marronnes mais quand j'étais au Tio j'avoue des courtes marronnes parce que chez Tio ils n'ont plus de rame des courtes marronnes bon et puis tout ce qui tourne autour de le marronne bon d'accord il y a des cafounettes sur des marronnes les cafounettes il dit t'es verre ma père il fume grand il y a ses dos tout jaune tellement qu'il fume l'autre il dit t'es verre ni ma grand-père tellement qu'il fume même des marronnes c'est tout jaune pour cafounettes un marron dit que ça vient bon des couches existent c'est du latin c'est du latin comme monsieur le curé qui parle latin pareil vu que ça vient ça vient d'un mot latin c'est ça s'écrit masse voilà et le mot masse en latin masse c'est le vous savez en latin il y a des déclinaisons c'est le sujet ou bien c'est complément vous avez appris ça à l'école complément d'objet direct puis qu'il faut c'est complément de nom alors le complément de nom de masse c'est maris alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire le mâle avec un accent circonflexe le mâle voilà alors maris ça veut dire tout ce qui vient du mâle c'est complément de nom capio du mâle maris voilà et maris figurez-vous tout bête on dit tout dit que j'ai du français déformé non maris ça a donné marie le marie le marie et le marie avec quoi qui s'habille avec un maronne tout bête vous voyez que notre maronne elle vient pas du mari elle vient du latin maris et avant avant chez hommes on les appelait chez maronne chez hommes c'est au chez maronne c'est au chez qui portent la culotte à cette heure je ne sais plus je ne sais plus tout à fait pareil ça a congé alors chez maronne c'est chez hommes et chez femmes comment est-ce qu'elles appellent ça n'est pas d'un conglier on les appellent des blancs bonnets voilà parce qu'elles en veulent tout dire une calipette un petit capillot blanc c'est le tiers elles en veulent tout dire un petit bonnet blanc alors chez femmes c'est tous les blancs bonnets mais chez hommes c'est des maronne et ça vient de là voilà vous voyez que c'est pas du français déformé on dit des maronne on dit pas des culottes des culottes faut raviser les trois premières lettres pour savoir du que ça vient ça va ? bonjour mes jeunes bonjour terres tous et puis terres toutes mais j'oublie jamais de dire bonjour au sexe féminin parce qu'ils sont là aussi bon alors après l'école vous allez sortir un rang et puis attention à traverser la route je n'ai pas la peine d'aller vous faire épautrer hein ? bon épautrer épautrer voilà un mot pas forcément à nous autres tous ceux non 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 je vais vous expliquer j'ai un tableau alors le duc ça vient ce mot là alors il y en a qui dit que d'un épautrer il y a il y a il y a il y a la peau la peau et puis que si on traverse la route le pio va être barzillé tout partout parce que si on se fait écraser le pio non pas chat du tout pas chat du tout épautrer ça vient tout bêtement d'un vieux mot gaulois c'est attend voilà va le marquer l'épautre et l'épautre c'est du blé gaulois c'est du c'est du vieux blé du blé rustique qui existe corps ça existe corps à cette heure l'épautre c'est un méché un race de blé très ancienne et très dure très dure alors pour un faire de la farine avec de l'épautre il faut l'écraser l'écraser l'écrabouiller il faut voilà il faut l'épautrer vous avez compris l'épautre épautrer épautrer ça vient d'un mot gaulois du blé gaulois blé rustique et puis voilà comme il faut l'écraser fort et bien si vous traversez la route puis puis que vous vous faites ratatiner vous allez vous faire épautrer vous allez vous faire écraser allez au revoir mes gens et si tu n'as pas tout compris c'est ce qu'il faut faire telegoel.fr salut bonjour mes gens bonjour ters tous et puis ters toutes parce que à l'école chez Garchon on s'en a un côté et puis je fais des de l'autre bon alors mais celui-là c'est pour vous faire rire que notre patois je ne sais pas je ne sais pas des mots qui sont nus on ne sait pas du j'ai des mots qui ont des racines un petit peu tout partout et puis même un français même un français d'ailleurs voilà alors je vais aujourd'hui vous parler dans le cravat j'ai oublié de le mettre un cravat c'est quoi c'est un bout de l'eau qui a mis autour de ça un coup nous un patois on ne dit pas un cravat on n'aimait plus on n'aimait plus de ramas là chez grande cérémonie on n'aimait mais bon vous voyez même une chienne n'aimait pas alors comment on dit un patois on ne dit pas un cravat c'est drôle et bien un dit comme j'ai vu un dit comme d'altan parce qu'un jour bon il y a longtemps j'ai tout du temps des guerres de Louis XIV et Louis XIV il se bat tôt contre les Anglais contre le Prusse contre les Espagnols enfin les bateaux contre tout le monde Louis XIV et dans les armées de la Prusse à l'époque il y avait des Hongrois et chez Jatichy du coin quand ils avaient chez les ennemis arrivés puis chez les Hongrois ils avaient à remarquer et que chez les Hongrois ils avaient un loc autour de le cou bien loué et puis quand ça a été la paix ils ont pris l'habitude de faire comme chez les Hongrois qui venent de la Croatie et ils sont mis à mettre dans le costume chez les hommes un bout de loc qu'ils ont appelé Anne Croate que chez Français plus tard ils ont copié sur nous et eux ils ont appelé ça cravate ils ont déformé croate croate cravate voilà mais c'est nous qu'on a raison je boude l'eau comme un tout ça c'est un coup ça s'appelle un croate et viens on va laisser j'ai jeter un derrière ce croate allez un deux bonjour mes gens ça va tu vas s'arranger voilà vous allez bientôt être prêts pour la composition la composition de patois on attend que le directeur de Télégoël il fixe la date pour convoquer l'inspecteur d'académie voilà révisez bien mes gens aujourd'hui et puis surtout un rousse pétépo un grou les points parce qu'aujourd'hui j'ai le verbe grouler j'ai le verbe grouler et habituellement c'est ma tient c'est ma tient qui groule une belle mer aussi de temps à temps ça veut dire quoi grouler ça veut dire gronder ça veut dire gromuler ça veut dire un peu rousse pété aussi un marmon d'un sédat un petit peu mais c'est comme je tiens surtout c'est fait grouler c'est juste avant de me morte alors du que ça vient je m'aulor à n'a c'est rien il ne faut pas compter sur me pour vous le dire ça non mais ce que je vais vous dire c'est que je n'ai pas un mot vulgaire et puis je n'ai pas un mot qui est que du ciel comme ça parce que je tiens il fait grouler non peut-être mais bon parce que ce que je peux vous dire je n'ai qu'un anglais chat ça veut dire grouler tout groule voilà et puis ce que je peux encore vous dire c'est que chat un flamain un néerlandais et bien ça veut dire le même ça veut dire grouler ça veut dire groumler ça veut dire gronder voilà tout ce que je peux vous dire mais tout ce que je peux vous dire aussi c'est que note pas toi je ne sais pas que comme ça par hasard il y a quand même quitte cos que chez anglais puis que chez flamain ils parlent à peu près par elle il y a quitte cos quand même allez allez au revoir télégoël point fr bonjour mes gens ben alors quoi qu'on fait quoi qu'on fait d'habitude quand le schmett y arrive hein ben oui on s'élève non mais quoi allez debout je ne sais pas vraiment mais il n'y a plus il n'y a plus de politesse bon je vais m'assir et puis aciteux voilà voilà c'est comme ça qu'on a fait hein politesse quand j'arrive à s'élève et puis on atteint qu'est-ce que je dise acite on dit pas chaud à l'école d'habitude bon attends acite ça fait chaud il y en a même il y en a même qui dit cite cite c'est drôle hein c'est drôle quand même nous le verbe asseoir en français et puis un pâteau j'ai dit comment ça se fait qu'à dit comme ça mais ça me rappelle qu'un anglais un anglais tu sit ça veut dire s'asseoir c'est drôle cite tout sit d'ailleurs je vais recommencer je vais recommencer j'arrive et puis en anglais je dis boy et puis j'ai un anglais ami hein et boys et puis girls sit down ils disent les anglais sit down ça veut dire ça veut dire citeux ils disent comme ça sit down sit down et puis révision schmola on l'a vu elle l'a vu schmola down ça vous dit plus rien ça veut dire down ça veut dire en bas à terre et chez schmola n'anglais qui a servi à faire d'en alfos à pleine révision attention interrogation écrite béto composition réviser tout ça allez adé au revoir à à à à à à Sous-titrage ST' 501